Au Togo, la campagne pour la présidentielle de ce samedi se poursuit. Les Togolais se rendent aux urnes pour élire leur président. Ce premier scrutin présidentiel de l'année en Afrique de l'Ouest voit s'opposer le président sortant, Fornia Singbe, à six candidats de l'opposition. Et même si l'opposition semble divisée et faible par rapport au pouvoir, à Sokode, où se sont déroulées les manifestations anti-gouvernement en 2017 et 2018, les différents candidats tentent d'exister. Nicolas Négos. Nous sommes à Sokode, bastion de l'opposition dans le centre nord du Togo. Les sept candidats dont le président sortant, Fornia Singbe, ont battu campagne pour l'élection présidentielle de ce samedi. Durant ces dernières années, plusieurs personnes ont perdu la vie à Sokode. Les habitants espèrent que le scrutin se déroulera dans le calme. On est là pour la campagne actuellement. Dieu merci, la campagne se passe sans problème. Ça va, sinon ça va. Parce qu'il n'y a pas eu d'incident depuis que nous avons commencé. On vote dans la paix et sans les manifestations. Oui, c'est ce que moi je souhaite. Parmi les candidats, le notaire Mohamed Chassona Traoré, 60 ans, Komi Roulou, 56 ans, mais aussi Jean-Pierre Fabre, 68 ans, le plus capé des candidats de l'opposition, pharmacien Georges William Asungbong-Kwesson, 53 ans, mais Chabouré Gougé, et l'ancien premier ministre Abbeyo Mekodjo. Mais à Sokode, la population n'a pas encore choisi son candidat. Le quartier Palokpalol, le des points chauds de la ville, où le PNP, le des partis de l'opposition tenait ses réunions, est bouclé par les soldats. Ses membres doivent se réunir clandestinement. Quand tu es au PNP, sincèrement, tu n'es garanti de rien. Parce que présentement, tout le monde sait ce qui se passe dans le pays. Même le leader du PNP n'est plus au pays. Donc ça fait que tout le monde a peur. On a peur de... Parce que qui dit PNP dit manifestant. Qui dit manifestant dit celui qui mérite être frappé, être bastonné ou bien mérite faire de la prison. Tous, nous prions que ces violences ne se reproduisent plus, mais on n'a plus confiance. Mais l'opposition divisée, voire irréconciliable, semble permettre une réaction de Fornassimé pour un quatrième mandat. Grâce à la modification constitutionnelle de mai 2019, le président peut s'espérer rester à son poste jusqu'en 2030. Et pour évoquer les enjeux du scrutin, nous recevons depuis nos studios de Paris, Louis Kemayot, auteur du livre Togo, une démocratie en construction. Bonsoir Louis, bienvenue dans BBC Info. La première question est assez simple. Quand on voit l'influence de Fornassimé, ce scrutin est-il joué d'avance ? Il est difficile en politique de prédire avec précision les résultats avant que les élections aient lieu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il part avec une longueur d'avance pour plusieurs raisons. La première étant qu'au niveau de la campagne, le début a été très timide du côté de l'opposition. Le choix du candidat unique, de celui qui devait être le candidat unique, a laissé des séquelles. La C14 a implosé. Le candidat de la dynamique Poitro ne s'est pas finalement imposé comme le seul candidat de l'opposition. Et donc, tout cela mis ensemble fait qu'il y a de fortes chances que l'on retrouve un candidat Fornassimé suffisamment fort sur ses bases et même sur les terres de l'opposition pour l'emporter éventuellement dès le premier tour. Justement, M. Kemayou, vous avez parlé d'implosion de l'opposition. J'aimerais revenir dessus pendant un instant. Qu'est-ce qui a causé cette implosion ? Pourquoi l'opposition aujourd'hui est obligée de partir à ce scrutin en rang dispersé ? Elle part en rang dispersé parce qu'elle a des leaders qui n'ont pas réussi à aller au-delà de la nécessité d'alternance dont ce pays a besoin. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays voisin au sein de la CEDEAO, a déjà eu plus de deux alternances à sa tête. C'est le rêve que les Togolais nulissent depuis la conférence nationale de 1991. La Constitution, qui s'en était suivie, avait donné lieu à une élection à deux tours avec la possibilité de limiter les mandats du président, qui était limité à deux. Malheureusement, elle a été revue. Et les inimitiés qui sont nés à la suite du boycott de 2002 qui avaient permis de modifier la Constitution n'ont pas été éteints. Et les velléités également de trouver une nouvelle place, un nouveau leader à la tête de l'opposition, ont fait que la C14 qui avait suivi, qui avait en quelque sorte évolué dans le sillage de Tikpia Tchadam, n'a pas réussi à devenir un noyau dur autour duquel devait avoir lieu ce combat pour l'alternance politique au Togo. Et donc, tout cela mis ensemble a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une opposition qui ne peut plus se réconcilier, ni le candidat de la dynamique Podreau, ni le candidat de Jean-Pierre Fabre, et encore moins les autres, qui sont certes de petits candidats, mais estiment que c'est aussi leur moment de montrer autre chose que la bataille dynastique qu'il y a eu jusqu'à présent entre les Niasingbe et les Olympiaux. Justement, M. Kamaïu, dans votre livre, vous l'avez intitulé « Le Togo, une démocratie en construction ». Le pays a-t-il fait des progrès ou est-ce qu'il a reculé depuis l'avènement du multipartisme dans les années 90 ? Je pense très objectivement que le constat que nous avons dressé, Jean-Paul Agbo, Auelete et moi, est celui d'un pays qui était quand même très mal parti. En 1963, le premier coup d'État militaire sur le continent africain a eu au Togo. Sylvanus Olympio est non seulement renversé, mais il est tué. Donc, cela fait que ce pays était devenu l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire en matière de démocratisation. La conférence nationale a été une parenthèse qui a permis d'atténuer la force du régime, c'est-à-dire qu'on est passé d'un régime présidentiel à un régime qui était un régime parlementaire. Et puis, la modification de la Constitution a fait qu'en 2002, tous ces acquis-là sont tombés aux oubliettes. Ok. M. Kemayou, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct pour nous depuis Paris.